Les membres de l'Association des jeunes agriculteurs modernes et véhicules de Côte d'Ivoire montent au créneau. Ils dénoncent la poursuite de l'exportation des fonds de tasse, une pratique qui, selon eux, menace directement l'approvisionnement des usines locales de transformation du caoutchouc. Le caoutchouc ne suffit plus pour les usines qui sont sur place. C'est vrai, nos palabres théories ont pu les faire entre nous ici. Mais jamais, je ne vais encourager l'exportation des fonds de tasse ou d'autres usines qui sont ici. Il n'y a pas de caoutchouc, mais on autorise encore l'exportation. Mais si ce n'est pas un business personnel, ça peut être quoi ? Au cours de cette rencontre, un autre sujet d'importance a été abordé. Il s'agit de l'absence de contrôle vigoureux sur les prix de vente du caoutchouc. Là encore, Yssouf Kamara pointe du doigt des abus notables observés sur le terrain, affectant ainsi les producteurs. Les producteurs de la filière EVA souffrent. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle de prix à Promac. Il n'y a aucun contrôle de prix à Promac sur le terrain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun achète le caoutchouc selon son humeur. Face à la situation, l'association exhorte la commission de contrôle des prix à devenir pleinement opérationnelle. En l'absence de mesures concrètes d'ici le 1er novembre, les producteurs menacent de mettre en place leur propre action de contrôle pour garantir des prix équitables dans toute la filière. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada